bonjour les amis au moment où je vous parle vous avez beaucoup de gens qui viennent vous visiter qui vous apportent des t-shirts qui vous achètent peut-être à boire et à manger pour un jour et qui vous disent allez c'est moi qu'il faut voter j'ai envie de vous dire peuple congolais vous avez le pouvoir en vos mains aujourd'hui c'est vous qui allez choisir les gens c'est vous qui allez leur confier les postes alors si vous allez leur convier des postes posez-vous la question c'est quelqu'un qui vient faire le meeting dans votre village là qu'est-ce qu'il a comme argument je suis votre frère votez moi est-ce que ça suffit d'être mon frère je serai à tel poste je vous ferai ceci d'accord mais depuis que tu es à tel autre poste qu'est-ce que tu as fait pour nous et ces gens qui vous demandent le pouvoir est-ce que nous devons voter des gens qui vont nous donner des faveurs ou est-ce que nous devons voter des gens qui au poste où ils sont sans penser à qui que ce soit vont vraiment faire bien leur travail pour que cela aille de l'avant j'ai admiré une vidéo que j'ai vu ici postée par des jeunes qui disent stop ne venez plus avec vos pagnes là pour croire que vous allez nous trouver la main tendue et que nous allons nous taire par rapport aux injustices que vous avez contre que vous nous faites subir j'ai aimé cette vidéo elle est réalisée avec poésie mais en même temps quand j'écoute cette vidéo de a à z je ne cesse de me poser des questions vous allez me dire mes petits bandes pourquoi tu es comme ça pourquoi tu fonctionnes comme ça pourquoi est-ce que tu demandes chacun tu demandes tout le temps à chacun de nous de s'interroger d'abord lui même eh bien en afrique il ya un proverbe qui dit lorsque tu veux balayer commence par les devants de la porte de ta maison avant d'arriver au coup à la cour vous ne pouvez pas vouloir balayer nous allez commencer loin la cour alors que devant la maison c'est encombré c'est pour ça que j'ai dit si chacun d'entre nous devait balayer devant sa cour le pays pourra se développer pourquoi je vous dis ça parce que tout le monde va dire nous voulons un député qui nous donne de l'eau à boire nous voulons un député qui nous construise le pont sur la rivière nous voulons un député qui nous fasse qui 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 mais qui fait l'action les députés et le président et vous même vous faites quoi alors suivez d'abord cette vidéo nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorable malgré diverses promesses attendues sur une ville propre bobeto disent-ils kumbuka la politique sanitaire est toujours déplorable oui yébela que chez nous c'est la non collecte des ordures obstruction des caniveaux non évacuation de l'eau pendant la saison de pluie accumulation des ordures dans des quartiers et que voyons-nous ensuite plusieurs maladies font ravage le choléra fièvre typhoïde et qu'on sort avons nous perdu notre droit fondamental à la santé comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arabes avec autant de rivières lacs et d'un immense feu tous potables que les gens meurent de la famine de la malnutrition et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets pour on s'est plein de la saleté des immondices vous avez un canal où doit passer de l'eau ben c'est déjà encombré je suis d'accord avec vous le gouvernement devrait organiser un service des salubrités publiques avec des camions qui vont ramasser des ordures qui vont traiter les ordures avec le nettoyage des caniveaux pour que tout ça se passe très bien c'est la tâche du gouvernement je suis tout à fait d'accord avec vous mais peuple congolais laissez moi vous dire aussi quelque chose le président a beau vous faire un canal si c'est vous faire un canal devant dans la rue pour faire passer de l'eau de l'eau de pluie je suis d'accord avec vous le service de l'urbanisme doit prévoir des quartiers des endroits où on peut déposer les déchets et puis on va les ramasser tout à fait d'accord avec vous mais quand on regarde ce qui se passe sous d'autres cieux ça ne suffit pas il faut aussi un travail en amont et le travail en amont c'est quoi c'est chacun d'entre vous est ce que vous savez trier les déchets première question est ce que vous avez une poubelle où vous jetez des saletés deuxième question troisième question quand votre sac de déchets est rempli où est ce que vous allez les déverser dans un canal dans un cours de rivière entre nous dites moi où est ce que vous allez verser ce que vous avez fait vous allez verser où je ne suis pas de ceux qui parlent en l'air j'ai une maison quelque part voilà que le chef des quartiers déclare l'eau stagne dans la rue allez tout le monde vous devez faire un canal devant votre parcelle je me dis il a raison et je montre l'exemple mais pendant que je montre l'exemple on me dit s'il te plaît il faut mettre du barbellé tout autour du canal je dis pourquoi mettre le barbellé ouais mais les gens ils vont sauter ils vont venir pas de l'autre côté ils vont tout abîmer les gens c'est pas le président c'est pas les députés c'est les gens ou encore quelqu'un qui me dit puis moi j'ai fait le caniveau mais viens voir on jette tout même les chers morts on vient jeter dedans j'ai envie de vous dire donc cette vidéo des jeunes qui se plaignent parce qu'il y a de l'insalubrité je suis d'accord avec eux mais je voudrais vous dire aussi que ça ne suffit pas que chacun d'entre nous doit se poser la question de savoir où est ce qu'ils jettent les saletés la propriété commence par soi même avant d'espérer la propriété d'un pays vous les gens de l'urbanisme vous savez très bien que dans votre quartier cet espace là c'est un espace libéré pour que le quartier puisse respirer dès qu'on vous donne on vous nomme bourgmestre ou commissaire des zones je sais pas comment ça s'appelle maintenant et bien vous lotissez à cet endroit là et on trouve des constructions partout et même là où c'était prévu pour que l'eau puisse passer vous construisez dans la vidéo les jeunes gens se plaignent d'avoir faim aussi mais qui voulez vous qu'ils cultivent si tous les avantages sur le plan médical sur le plan de la scolarité sont dans la capitale et bien tout le monde voudra venir dans la capitale il faut rendre nos campagnes attrayantes aussi sous d'autres cieux vous avez dans un village il y a de l'électricité vous avez dans un village ils ont la télé vous avez dans un village ils ont l'eau potable et qu'est ce qu'ils vont aller chercher en ville ils vont encore préférer rester au village pour respirer l'air frais mais dans mon pays c'est pas comme ça tous les avantages sont à kinshasa alors même les députés qui pendant la campagne électorale vont venir dans votre village vous demandez de les choisir une fois qu'ils sont élus où est ce qu'ils vont s'installer kinshasa le village non on vient juste de temps en temps dire bonjour vous s'est rappelé à ceux qui vous ont élus il y a beaucoup à dire là dessus je conclue en disant bravo à ces jeunes gens qui ont fait cette vidéo dont je vous prends juste une minute mais en même temps posez vous la question si vous avez une poubelle dans votre maison et quand la poubelle est remplie que faites vous de cette poubelle voilà je vous remercie vous